Le Musée Michel-Cyrie Nous allons rendre hommage à Pierre-Yves Trémois, l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Et cet hommage, nous allons le rendre à plusieurs niveaux. Au niveau d'un concert ce soir, mais aussi au niveau d'une exposition qui regroupe à la fois l'éclectisme et la qualité de l'œuvre de ce grand peintre. Pierre-Yves Trémois est un humaniste. Il a un éclectisme de production assez exceptionnel. Et en même temps, il a couvert toutes les formes de son art, que ce soit la sculpture, que ce soit la peinture, que ce soit la gravure, l'orfèvrerie, la céramique. Et en plus de cela, c'est quelqu'un qui est ouvert aux autres formes d'art, et en particulier à la musique. Ce soir, les spectateurs auront le rare privilège d'entendre Clara Ponty dans un trio baroque lors d'une expérience exceptionnelle. My name is Clara Ponty. I'm a pianist, composer, and singer. This evening, we're going to present a trio concert, baroque music, primarily, with Purcell, Monteverdi, Landy, Handel, etc. Ce programme est assez extraordinaire parce qu'il permet d'abord de mêler tous les arts les uns avec les autres. Et tous les arts, sur des plans qui sont extrêmement graphiques, ils permettent d'amener la musique, ils permettent d'amener des répertoires, ils permettent d'amener encore plus loin l'art de la ground bass, qui est, je crois, le cœur de ce projet. Donc, lorsque vous écoutez une musique et que vous regardez un tableau, vous ne voyez pas la même chose suivant la musique qui est jouée, ou suivant qu'on contemple l'œuvre avec ou sans musique. Donc, c'est-à-dire que ça influence aussi bien le répertoire, aussi bien le style, aussi bien le support, et qu'en réalité, peut-être, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment d'observer, c'est plutôt cette qualité d'observateur, d'observer les similitudes et les différences entre les différents arts. La vie des artistes est souvent un miracle. On voit apparaître des choses qu'on n'imaginait pas et qui, pourtant, ont été possibles. Et ce miracle, il est toujours lié à des personnes. Clara est une artiste exceptionnelle, parce qu'elle joue du piano comme, à mon sens, peu de gens savent en jouer, et elle va amener sa propre composition. Elle va complètement réactualiser l'idée de la musique baroque. Donc, en fait, elle ne fait pas de musique baroque, mais ce qu'elle fait est ce qu'il y a de plus baroque. Puisque, précisément, elle est dans le mot, elle est dans le dynamisme, elle est dans l'éloquence, elle est dans l'improvisation, tout en respectant le cadre extrêmement strict, propre et raffiné de la musique baroque. Pierre-Yves Trémois, qui est l'artiste du trait par excellence, la perfection incarnée, on se perd vraiment dans ces lignes, ces lignes extrêmement étudiées, ces lignes qui peuvent être scientifiques, ces lignes qui peuvent être épaisses, ces lignes qui peuvent être dures. Et en fait, si je vous parle de ça, je vous parle de musique. Donc, j'ai eu la chance de dialoguer sur ce sujet-là, avec Pierre-Yves Trémois. J'ose dire que nous avions un lien d'amitié assez fort, qui n'a pas duré assez longtemps, mais grâce à Yvan Broard, et grâce à tout le travail qu'il a fait, j'ai pu l'approcher de près, j'ai pu chanter pour lui, nous avons voyagé ensemble, et il m'a communiqué ce qu'il y avait de plus essentiel pour un artiste. J'ose dire, peut-être un souffle de vie, le souffle de vie. Qu'est-ce qui nous animait tous les deux ? Les mots ne savent pas le dire, mais ça a existé, et ensemble, on a eu vraiment le bonheur d'expérimenter. Donc ça, c'est un truc que non seulement je n'oublierai jamais, mais c'est une véritable nourriture. Allez, j'ose le mot. C'est un trésor.